Mon frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas d'O.N. possible entre nous. Pensez profondément à ce qui nous unit, avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les rois, venez tous les congrès, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique. L'Europe et l'Asie, venez tous nous joindre. Mettons-nous un simple pour chanter la paix. Mettons-nous un simple pour chanter la paix. La paix, que Dieu nous demande. La paix, le souffle du monde. Voilà donc, chers frères et sœurs, je me présente Thomas Lahimana, originel du Rwanda, et président du gouvernement du peuple rwandais en exil. Là, je commence par une chanson de Kizito Mihigo, un frère et un ami. Il chantait notre vrai congolais. Et j'en profite pour dire, pour annoncer que Kizito Mihigo vient de recevoir à titre posthume le prix Vaclav Avel. Et c'est un prix accordé par une association, on ne sait pas, une association, c'est Human Rights Foundation. Et c'est un prix qui l'accorde à des artistes qui s'opposent à la dictature. Donc, Kizito Mihigo, notre cher Kizito Mihigo vient de recevoir ce prix et de façon exceptionnelle, puisque c'est à titre posthume, ce Kizito là qui nous a entraînés à la réconciliation, à dépasser les frontières terrestres, physiques, morales, intellectuelles, pour nous rapprocher les uns des autres. A commencer par les Rwandais, qui n'arrêtent pas de Souchamaï, mais aussi dans la région des Graalac. Mais aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de Kizito Mihigo, même s'il est toujours présent, après que Kagame l'ait assassiné dans la nuit du 16 au 17 février cette année. Kizito reste à jamais présent dans nos cœurs. Il a chanté la paix, il a chanté la fraternité, et nous devons continuer son combat après lui, ou avec lui, pour le Rwanda, pour le Congo, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, toute l'Afrique. Il nous faut vraiment militer pour la paix et la réconciliation. Aujourd'hui, chers frères, je viens vous parler d'une histoire qui a déjà trop duré, parce que depuis le mois d'avril, j'ai reçu une information, une information très crédible, de source très, très, très sûre, que la santé de Paul Kagame était un gros problème. Donc Kagame vivait ses derniers instants sur cette terre. Kagame a été transféré au Royaume-Uni pour se faire soigner. Les médecins londoniens n'ont pas pu le sauver. Ils l'ont transféré à leur tour à l'hôpital d'Aïfa, en Israël. Et là, les médecins très spécialisés ont découvert le mal dont ils souffraient. Paul Kagame avait déjà un cerveau, un système nerveux complètement désintégré. Le cerveau n'a commandé plus les autres organes. Et d'après les médecins, c'était très, très grave, et il n'y avait même pas d'espoir de guérison. Ils l'ont placé en soins palliatifs et très rapidement, il est tombé en état de mort cérébrale. Il était donc branché. À partir de ce moment, nous avons commencé à crier et à dire à tout le monde à qui voulaient nous entendre que Kagame ne revenait plus sur la scène politique du Rwanda et de la région. Personne n'a voulu croire, mais ça se comprend. C'était nous, nous n'étions pas officiellement investis pour annoncer cette nouvelle, mais nous l'avons fait quand même. Depuis que nous l'avons fait, le gouvernement rwandais, ce n'est pas le gouvernement, puisque toutes les institutions au Rwanda sont bloquées. Le Parlement ne fonctionne plus, le gouvernement ne fonctionne plus, les juges essaient, mais ça ne fonctionne pas en fait. La présidence du Rwanda continue de mentir que le président Poro Kagame est en vie et qu'il va à ses occupations habituelles alors qu'il n'en est rien. Poro Kagame est mort. Poro Kagame est mort, je le répète, il est mort et c'est fini. Aujourd'hui, si je viens de vous parler, c'est parce que j'ai fait, j'ai parlé surtout au Rwandophone, j'ai fait aujourd'hui 54 vidéos sur ce problème-là. Au début, les gens ne voulaient pas croire. Au début, les gens ne voyaient pas les preuves auxquelles nous les montrions en ce moment-là. Mais aujourd'hui, tout devient officiel, tout officiel, si j'ose dire. Mais on a des raisons de dire que maintenant, on ne devrait pas continuer à douter. Il y a plusieurs preuves, il y a plusieurs signes qui montrent que Kagame n'est plus là, à part les vidéos fabriquées de toutes pièces que nous avons essayé aussi d'analyser et de montrer à qui voulaient le voir qu'il s'agissait de simples montages pour tromper l'opinion nationale et l'opinion internationale. Aujourd'hui, il y a au moins une preuve dont je voudrais parler, parce que c'est criant. C'est le mini-sommet auquel le président de la République démocratique du Congo a appelé les présidents du Burundi, de la Tanzanie, du Rwanda, de l'Ouganda et de l'Angola pour se rencontrer à Goma, pour parler des questions de sécurité, notamment de la région. Mais je sais que derrière tout cela, il devrait y avoir aussi l'intention de savoir si le confrère pour Kagame vit toujours. Eh bien, je pense que les présidents de la région sont maintenant servis. Le mini-sommet programmé pour le 1er septembre, il a été reporté, Kagame n'était pas là. Il a été encore une fois programmé pour le week-end 8-9 ou 9-10, reporté encore, Kagame n'était pas là. Il a été encore reconvoqué pour le 20 avril, non, pour le 20 mai prochain. Et tout d'un coup, le gouvernement, ou ceux qui restent du gouvernement rwandais, saoulaient par ces invitations, puisqu'ils ne peuvent plus mentir, écrivent un document officiel. Et là, mes chers frères et sœurs, je voudrais bien vous lire la lettre du ministère des Affaires étrangères du Rwanda, que vous avez certainement eue sous la main. Mais c'est très important, puisque c'est la première preuve officielle qui montre que pour Kagame n'est plus là. Donc, je vais vous lire ce document, et puis ce sera l'information du jour. Mais je vous garantis que désormais, très prochainement, je continuerai à vous donner des informations aussi enfoncées le plus régulièrement possible. Donc, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Rwanda présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et a l'honneur de faire référence à sa note verbale numéro 130-130.03-0032-6-20-20, transmise à l'ambassade de la République du Rwanda en République démocratique du Congo, relative au mini-sommet d'Ogoma prévu pour ce 20 septembre 2020, et dans laquelle son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chirombo, président de la République démocratique du Congo, convie son homologue et frère, son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Alors, ils vont répondre. Tout en appréciant fortement l'initiative de cette rencontre et la pertinence des sujets prévus à l'ordre du jour, voudraient privilégier un mini-sommet par vidéoconférence, à une date à convenir par les partis concernés, compte tenu de la situation actuelle du COVID-19. Une rencontre physique pourrait être envisagée en début de l'année 2021. Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Rwanda saisit cette occasion pour renouveler au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo les assurances de sa très haute considération, faite à Kigali le 17 septembre 2020. Et voilà la preuve. Qu'est-ce qu'est le 17 septembre ? Le Rwanda a été invité plusieurs fois à se présenter physiquement. Donc le président devait se présenter auprès des autres présidents physiquement à Goma. Et c'est ce qui pose problème. Ça pose problème pourquoi ? Parce que Paul Kagame n'est plus. Mais en essayant de manipuler l'opinion nationale et internationale, ils utilisent des vidéos qu'ils montent de toutes pièces. Et là, ils présentent une personne qui ressemble à Paul Kagame et nous connaissons, nous connaissons la personne. Et ce jeune homme que tout le peuple Rwanda connaît, avait à plusieurs reprises publiquement, en présence même de Paul Kagame, démontré qu'il pouvait parler avec lui. Il se ressemblait très étrangement physiquement, mais la voix était impeccable. C'était Paul Kagame qui parlait. Ce jeune homme vivait aux États-Unis depuis quelques années. Et là, on l'a rappelé au Rwanda il y a un mois, un mois et demi. Donc il a quitté les États-Unis. Les gens qui vivaient avec lui peuvent témoigner. Et les membres de sa famille Akigari, ils n'auront pas réceptionné, j'allais dire, entre guillemets, mais ils n'ont pas pu l'accueillir. Ils ne savent même pas où il est. Donc il a été mis quelque part et il est en train de travailler comme si c'était Paul Kagame. On lui a acheté certainement un masque. Et là, il peut tromper tout le monde, on peut tromper tout le monde, mais pas en présentiel. Il ne se présente pas physiquement. Il est seulement sur Internet. Depuis ces six mois, Paul Kagame est devenu spécialiste des réseaux sociaux. Il n'est présent que sur les réseaux sociaux. Même au Rwanda, le peuple ne l'a jamais vu pendant ces derniers six mois, parce que la dernière fois qu'il est apparu en public, c'était réellement le 16 février 2020, cette année. Et nous savons qu'il était déjà à Londres, qu'il atterrissait à Londres le 21 mars, cette année. Et depuis, il n'est plus retourné au Rwanda. Donc, ils essaient de tromper tout le monde. Et là, ils sont coincés, puisque les autres chefs d'État veulent le voir physiquement à Goma. Et là, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font ? Comme sous le réfuge, ils inventent de proposer une réunion et un mini-sommet online. Et comme ça, on ne pourra pas vérifier si c'est Paul Kagame ou pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire les autres présidents ? Je ne sais pas. Je ne décide pas à leur place, mais il faudrait savoir maintenant que Paul Kagame n'est plus. Et il faudrait prendre toutes les précautions nécessaires pour aider le peuple moandais, parce que le pire se dessine déjà à l'horizon. Il y a un groupe de militaires qui s'organisent autour de Madame la Première Dame et qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne décident pas encore s'ils doivent faire un coup d'État. Ils ne savent pas s'ils doivent respecter la Constitution, puisque c'est leur article 5. de la Constitution de 2015 qui régit le Rwanda. Ce serait plutôt M. le Président du Sénat, en l'occurrence le Dr Iyamou El-Augustin, qui remplacerait Paul Kagame pour 90 jours maximum, en vue de faire, en fait de faire, disons, d'organiser des élections des nouveaux présidents. Est-ce qu'ils vont le laisser faire cela ? On ne sait pas encore. Ce qui est visible, ce qu'on peut voir maintenant, c'est que le désordre n'est dans le pays. Le gouvernement n'a plus d'argent et ils essaient d'aller chercher dans les poches du peuple, des gens, de simples gens. Il y a des amendes, il y a des punitions impossibles, il y a de... Il est plein de dollars d'argent partout. Même chez les pauvres qui meurent d'offres, c'est dommage ce qui se passe dans ce pays-là. Alors, il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup d'autres preuves qui montrent vraiment que Paul Kagame n'est pas là. Pour ceux qui doutent, vous n'avez qu'à l'attendre, vous allez voir. Vous n'aurez plus sur la scène politique parce qu'il est mort. Et c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Je suis président du gouvernement du peuple rwandais en exil. Je suis l'abbé Thomas Naïmana. Je n'exerce plus à cause de mon choix parce que j'ai choisi de faire de la politique en ce moment. Et j'ai suspendu les activités. Ça c'est le total pour ne faire que de la politique. Je ne mélange pas les deux. C'est le statut que j'ai. Je suis suspendu. Et l'Église le sait. Et on me laisse faire. On me laisse faire parce que c'est ma liberté. Je suis libre de faire ça. Célébrer une humaine, donner les sacrements, c'est très bien. Mais il y a beaucoup d'autres prêtres à le faire. Moi, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est le sort du peuple rwandais et de la région des Gravats. Parce que le président Paul Kagame a fait trop de mal au peuple rwandais et aux pays voisins. Il a assassiné des millions de gens au Congo. Personne ne l'ignore. Et le rapport Mapping a qualifié cela de génocide si un tribunal venait à être créé pour le prouver. C'est une chance d'ailleurs qu'aujourd'hui, même l'Union européenne appelle les pays à soutenir l'initiative de créer un tribunal pénal pour le Congo. Et les armées de Kagame risquent d'être traduites en justice dans ce tribunal-là. Et nous espérons que ce tribunal finira par être créé. Nous croyons en la justice. Nous croyons en la justice internationale aussi. Je suis moi-même de formation juridique. Même si on connaît les limites, les limites très graves de la justice internationale, mais c'est mal nécessaire. Il en faut de la justice. Il en faut de la justice pour les Congolais. Il en faut de la justice pour les Burundais. Et pour les Rwandais. Mais avant d'en arriver là, la politique trouve beaucoup mieux des solutions convenables. Et c'est pour ça que j'appelle, pour finir cette vidéo, les pays limitrophes du Rwanda, notamment le Congo, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, à nous soutenir vraiment, à soutenir le gouvernement du peuple rwandais en exil pour pouvoir organiser quelque chose, l'après Kagame. On ne va pas laisser tout dans les mains des gens qui ne sont pas sages. Encore là, j'utilise un terme très, très, très poétique pour ne pas dire des criminels. Qui ont travaillé avec Paul Kagame pour mettre les pays à feu et à son et qui sont toujours là et qui ne veulent pas lâcher le pouvoir et qui veulent faire gouverner le Rwanda par un mort, par un défunt. Paul Kagame. Vous comprenez la situation dramatique où se trouve le peuple Rwandais actuellement. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin du soutien du président. Tu sais ce qu'il dit. Je lui ai écrit une lettre le 1er novembre 2019. Une longue lettre pour lui dire, pour raconter la situation. J'espère qu'il a lu cette lettre puisque je sais qu'il l'a reçu. Nous avons besoin du soutien du nouveau président du Burundi. Le Burundi est en train de subir des attaques. Des attaques gratuites. Le sang qui est versé gratuitement, juste pour faire peur aux Burundais, pour qu'ils ne bougent pas et surtout qu'ils croient que Paul Kagame existe toujours alors qu'il est mort. Vous voyez ce jeu là ? Ce jeu sanglant. Ce jeu, comment le qualifier ? Les Burundais sont en train de mourir juste pour tromper l'opinion et dire que Paul Kagame existe, qu'il menace le Burundi, qu'il peut toujours soutenir des rebellions alors qu'il n'est plus là. Il faut que ce jeu sanglant s'arrête. Nous avons besoin du soutien du président, le très sage président de la Tanzanie, Yonipom Magoufouri, qui suit certainement de près ce qui se passe dans la région et au Rwanda. J'apprécie beaucoup les visites des autres chefs d'État actuellement en Tanzanie et j'espère qu'il parle du Rwanda aussi, de la situation du Rwanda. Je suis prêt à être invité pour parler au nom du gouvernement du peuple rwandais en exil et pour proposer des solutions et pour proposer ce qui convient peut-être au peuple rwandais actuellement et à la région, puisque le Rwanda ne vit pas comme un Niro, il est intégré dans la zone des autres pays, de la région des Grands Lacs et de l'Afrique. Et là, vraiment, pendant les jours à venir, nous allons essayer de vous mettre au courant de la situation, de l'évolution de cette situation. Mais désormais, je peux vous dire, n'attendez pas pour l'Okadame, il est mort. Il n'est plus là. Ceux qui essaient de manipuler l'opinion nationale et internationale, ceux qui veulent faire un coup d'État et installer un gouvernement peut-être pire que celui de Paul Kadame. Et cela, je demande à tout le monde de ne pas se laisser, disons, de ne pas se faire avoir, tout simplement. De ne pas se faire avoir. C'est le moment d'agir. C'est le moment d'intervenir. C'est le moment des actions. Sinon, demain, après-demain, ce sera trop tard. Il faut vraiment aider le peuple rwandais. J'ai peur au secours, toute la communauté internationale. Il faut qu'on fasse quelque chose pour dire la vérité d'abord, annoncer officiellement que Paul Kadame n'est plus, et puis aider le peuple rwandais à mettre en place un gouvernement de transition de 24 mois pour essayer de résoudre les quatre problèmes très, très, très sérieux. et le premier étant des milliers et des milliers de centaines de réfugiés qui doivent rentrer chez eux, à essayer de pacifier les relations avec les pays voisins, puisque Kadame n'a fait que guérouiller dans la région et d'être en conflit avec tous les voisins. Le troisième point, c'est essayer de, pendant les 24 mois, les Rwandais doivent essayer de revoir les lois et la Constitution et lever tous les blocages qui empêchent tous les autres citoyens d'avoir leurs droits civiques et politiques pleins. Puisque Paul Kadame, de toutes les lois qu'il a faites, de la Constitution qu'il a pu faire voter, c'était lui le chef. Tout était comme une sorte de veste que pour lui. Et il a mis beaucoup de blocages pour empêcher les autres d'accéder au pouvoir et bien d'exercer les droits politiques. Je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous remercie surtout de l'aide que vous aurez apporté au peuple rwandais. S'il vous plaît, essayez de faire connaître cette information. Paul Kadame n'est plus. Paul Kadame, il est mort. Nous sommes gouvernés par un cadavre depuis bientôt six mois. Et c'est une situation intenable. Il faut pouvoir détruire son mensonge. Essayez de donner de l'espoir, de redonner de l'espoir au peuple rwandais. Et nous sommes là pour contribuer à ça. Alors, je vous remercie. Et tout en vous envoyant, vous invitant à écouter cette chanson. Cette chanson très, très, très poétique, mais qui est très, très profonde, de notre cher ami Kizitomi Igo, et qui chantait plutôt l'unité, qui chantait la fraternité entre les Rwandais et les Congolais. Et ça regarde aussi beaucoup de choses qui nous unissent. et que nous devrions pouvoir promouvoir au lieu de rester sur quelques éléments qui nous divisent et qu'il faudrait plutôt minimiser. Je vous remercie. Mes frères condolés, maintenant je vais parler Comme un frère grand Dieu engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer Et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais Pays de l'Afrique, pays de l'Amérique L'Europe et l'Asie, venez tous nous faire Mettons-nous un symbole pour chanter la paix Mettons-nous un symbole pour chanter la paix